Ella Didiouf réagit au sifflet des supporters sénégalais. La Minyamal refuse d'être le nouveau Lionel Messi. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur AfriSport pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce samedi 7 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Cédric Bicoué en fin de contrat avec le Real Valladolid fin juin dernier. Le jeune attaquant de 22 ans s'était engagé dans la foulée pour deux saisons avec l'UD Las Palmas. Mais le natif de Madrid, connu sous le nom d'Ivan Cédric en Espagne, n'aura pas eu le temps de porter le maillot bleu et jaune puisqu'il vient d'être prêté pour une saison au Barça B qui a officialisé son arrivée vendredi dernier. A l'instar du défenseur international sénégalais Michael Fay dans les rangs du stade René désormais la saison dernière, le Lion indomptable évoluera en réserve en troisième division nationale. Son contrat avec les Blaugrana inclut une option d'achat de 3 millions d'euros. Au cours de sa carrière, il faut le préciser, le puissant attaquant 1m47 a disputé seulement 12 rencontres en deuxième division espagnole. En l'occurrence, la saison passée avec notamment le Real Valladolid. Il ne s'est donc pas imposé dans l'antichambre de l'élite espagnole malgré deux buts marqués, mais avait fait ses preuves à l'étage inférieur, cumulant 22 matchs, que dis-je, 22 buts en 63 apparitions. Nous poursuivons avec Ben Seguir et Asnu, bah oui, du Bayard Munich. Après le succès face au Gabon ce vendredi 4-1 lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2025, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, s'était expliqué en conférence d'après-match au sujet des absences d'Eliès Ben Seguir, 19 ans, et d'Adam Asnu, 18 ans, tous deux écartés de la feuille de match face au Panthère du Gabon. Concernant le Monegasque, Regragui a expliqué avoir fait preuve de prudence, qui plus est après sa participation aux Jeux Olympiques cet été, avec la sélection U23 du Maroc. Eliès Ben Seguir a été blessé, mais ce n'est pas très grave, Monaco nous l'a laissé pour les JO, donc on ne peut pas prendre de risques avec lui, a indiqué le technicien, tout en précisant donc qu'il aurait pris une autre décision si ce match avait été capital. Au sujet du Munichois appelé pour la première fois, le coach précise qu'il faut y aller step by step avec lui. Mon travail en tant que sélectionneur, c'est de le protéger. Il est possible de le voir sur le banc ou dans le 11 lundi prochain. Et donc lundi, contre le Lezoto à Agadir, le sélectionneur marocain pourrait donc faire apparaître Adam Aznou sur la feuille de match. A encore c'est dire, il fêterait alors sa première cap avec les A, lui qui avait auparavant représenté les U23, U17 et U15 marocains, mais aussi l'Espagne en U16 et U17. La suite de ce JT foot avec Riyad Mahrez. Pour son comeback, Riyad Mahrez a loupé un pénalty jeudi contre la Guinée équatoriale 2-0, lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Le Fenex s'est expliqué au sujet de se rater. En zone mixte, juste après la rencontre, le joueur de 33 ans a tenu à relativiser cet échec, survenu à la 24e minute, préférant mettre en avant la seconde période où il s'est montré plus à son aise, à l'instar de ses écoéquipiers. Cela arrive, j'ai voulu changer de côté, alors que d'habitude je tire de l'autre côté. Elle est partie un peu en l'air, mais j'ai su garder la tête haute et revenir en deuxième mi-temps, créer des occasions, bien combinées sur les côtés, pour essayer de marquer, à positiver le sociétaire d'Alakli en Saoudi Pro League. C'est ce qu'on a fait, on a mis deux buts, on a bien joué en deuxième mi-temps, on était dans leur camp, on s'est créé beaucoup d'occasions. Le plus important, c'est qu'on ait pris les trois points. Et donc, mardi, au Samuel Cuyo Canyon, 12 sports complexes de Monrovia, face au Liberia, lors de la deuxième journée de ses éliminatoires, le natif de sa sarcelle. Et ses coéquipiers ne pourront pas compter sur un public acquis à leur cause, mais ils pourront toujours capitaliser sur leur deuxième, en tout cas leur niveau de jeu de la seconde période, face aux Équato-Guiniens, nettement plus convaincants lors du premier acte. Nous enchaînons avec Eladidouf, l'ex-international sénégalais, qui accompagne toujours la sélection et qui fait partie d'ailleurs du staff technique des Lyons de la Tiringa, à réagir au sifflet du public après le match nul du Sénégal, face au Burkina Faso, un but partout vendredi, lors de la première journée des phases de groupe, des éliminatoires de la Cannes 2025. Tout avait pourtant bien commencé avec cette ouverture précoce du score de Sadio Mane dès la 16e minute de jeu, mais les étalons du Burkina Faso, qui n'ont rien lâché, ont réussi à arracher un nul en toute fin de partie, par l'intermédiaire d'Ousse Ni Bouda, 90e plus 5. L'ancien attaquant de Liverpool a d'abord commenté le résultat final, tout en se projetant sur la rencontre contre le Burundi qui aura lieu dès lundi. On aurait bien aimé gagner ce premier match, mais ce n'est pas une course rapide. On va tirer les conclusions sur ce match-là pour essayer de faire un très bon résultat face au Burundi. On n'a plus le temps de gamberger. On va aller au Malawi, où le match justement est délocalisé, pour gagner les 3 points. A-t-il commenté après la rencontre, avant d'aborder le mécontentement des fans sénégalais présents au stade Abdoulaye Wad de Diame Niedio ? Les sifflets du public, c'est normal, c'est un public passionné et qui a envie de voir son équipe gagner à chaque fois à domicile. Mais c'est ça, le football, on l'accepte. On va essayer de s'en prendre à nous-mêmes. Les joueurs sont des professionnels, ils savent ce qui est le haut niveau et ils n'ont pas le temps de gamberger parce qu'il y a un autre match qui arrive très vite. Dans deux jours, a-t-il positivé ? Et donc vous, vous pensez que le Sénégal pourrait l'importer face au Burundi ? On vous lit en commentaire. Nous terminons avec la Minyamal, l'international espagnol de 17 ans, 14 sélections, 3 buts. C'est exprimé sur des connexions faites entre lui et leur couple ballon d'or. Des comparaisons qui le flattent d'ailleurs, mais sur lesquelles il ne se concentre pas trop. J'essaie de ne pas trop penser aux comparaisons, d'être toujours moi-même. Comme je le dis à mes amis, pour moi, le plus important justement, c'est de marquer le foot de mon emprunte, de réaliser une belle carrière. Après, je me dis que si on me compare aux meilleurs joueurs de l'histoire, c'est que je fais les choses correctement. Cela ne me dérange pas, mais je me concentre sur moi à révéler la Minyamal dans les colonnes de France Football. Les comparaisons, et pourtant les amis, sont assez faciles à faire entre les deux joueurs gauchers jouant sur l'aile droite à Barcelone, en étant des phénomènes de précocité, que ce soit en club ou en sélection. Messi et la Minyamal ont énormément en commun, même dans leur choix de numéros. Oh ben oui, la Minyamal porte désormais le 19 avec l'UFC Barcelone, un numéro qui appartenait à un certain Lionel Andrés Messi lors de ses premières saisons en Catalogne. Et donc oui, cette comparaison court toujours, mais la Minyamal garde la tête sur les épaules. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !